Musique de générique Sur internet il y a beaucoup de tutos qui traînent etc avec pas mal de tutos mais bon il n'y a vraiment pas grand chose qui marche Régler ces options ça c'est aussi très important mais ça je vous laisse le découvrir dans la page officielle de Arma 2 Là on a vraiment toutes les options détaillées des graphismes dans Arma Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser à comment le booster d'une manière un petit peu différente Donc ça ne va pas être directement dans les options DAZ ou Arma 2 c'est pareil Donc on va passer par autre chose Donc je ne sais pas si vous avez suivi mon tuto comment optimiser les jeux, donc tout ce qui était BF et tout Donc je vous invite d'ailleurs à aller le visionner, il s'affiche en haut de votre écran donc si vous voulez aller y faire un tour vous pouvez Donc j'avais une deuxième astuce, donc la première était Game Booster et la deuxième était modifier les priorités du processeur Donc pour ce faire il faut aller dans le gestionnaire des tâches Là on voit, donc là j'ai lancé Arma 2 Donc là quand on fait clic droit, aller dans le processus Comment dire, l'astuce était de faire clic droit, définir la priorité et haute Et on mettait modifier la priorité Sauf que là ils nous disent l'opération n'a pas pu être terminée, accès est refusé Donc là comme on peut le voir par défaut, elle est inférieure à la normale Ce qui veut dire c'est que mon processeur va moins se concentrer sur Arma 2 que autre chose Donc c'est à dire qu'il va perdre vraiment de la fluidité Donc généralement c'est vraiment le processeur qui bloque pour Arma Parce que au fond la carte graphique, bon c'est un jeu qui est un petit peu ancien tout ça Donc la carte graphique ne tourne pratiquement jamais à fond et c'est surtout le processeur qui est très important Donc comment booster ce processeur, ce processus plus exactement Quand c'est pas possible, vous voyez que là grâce à l'utilitaire de Windows Donc les gestionnaires des tâches de Windows, nous ne pouvons pas Donc tout d'abord il faut installer Process Lasso Donc qu'est-ce que c'est ? Il va vous permettre de gérer les processus de manière plus complète, de manière plus exhaustive que Windows Voilà donc vous allez cliquer sur télécharger donc dans le lien dans la description encore une fois Vous téléchargez ça Vous attendez que ce soit fini Donc là hop on va le télécharger et vous l'installer Donc là je vais attendre avec vous pour vous montrer comment on l'installe Donc moi j'ai coché l'option démarrage, se lancer au démarrage Donc comme ça à chaque fois que mon ordi démarre, Lasso démarre avec Ensuite donc Lasso, je vais tout de suite l'installer avec vous Il est vraiment très complet, vous allez le voir, il permet de faire beaucoup beaucoup de choses que Windows ne fait pas tout simplement Donc c'est une archive WinRAR, donc zip, enfin zip ou ce que vous voulez Donc on accepte, on accepte, suivant le chemin d'accès Sauf que là il dit qu'il est déjà installé en version 32 bits, donc on le met en 64 Donc cliquez sur oui pour continuer ou non pour quitter Donc vous cliquez sur non Voilà, donc là il dit que le langage n'est pas bon mais c'est pas grave, ça va finir quand même Voilà Donc là, démarrer à l'ouverture de la session pour tous les utilisateurs Moi j'ai coché oui et on appuie sur suivant Là, votre date, le format de la date, terminé Donc voilà, Lasso est installé et Lasso ressemble à ça Donc là vous voyez que vous avez tout un panel de commandes Donc on a l'impression que c'est très compliqué mais en fait pas du tout Au dessus il y a un graphique avec l'utilisation des processeurs, votre RAM, etc Et ensuite là en bas, vous avez par exemple là nous on va s'intéresser à armadio.exe Donc on va faire un clic droit dessus, un clic gauche, clic droit Et là on va mettre priorité, euh, ouais c'est ça, priorité es par défaut On va mettre haute, voilà On va mettre également la, euh, priorité, voilà Voilà ici, ici pardon Régler la classe de priorité courante, on va mettre haute, voilà Maintenant on va aller vérifier donc dans options Donc qui est situé en haut, dans optimisation, automatisation, pardon Du CPU et configurer les priorités CPU par défaut On vérifie bien que armadio.exe.exe est mis en haute On appuie sur ok Et on vérifie bien aussi que les affinités, donc de armadio.exe Qu'il y a bien les 4 coeurs de votre processeur ou plus si vous en avez plus Donc pour l'ajouter à la liste, vous tapez juste armadio.exe Vous cochez vos coeurs et vous ajoutez à la liste C'était pareil pour, euh, pareil pour la priorité Donc voilà c'était juste un petit tuto très bref Allez, euh, à plus, à la prochaine, je vous dis ciao Et puis portez vous bien et bon jeu à tous